Année 1582, à Kyoto, dans le temple d'Onoji. Le grand damio Oda Nobunaga, préoccupé par la guerre actuelle, assiste à une partie de Go entre le moine Nikai, son professeur de Go, et un autre moine, Kachuo Rigen. Lors de cette partie légendaire, il se produisit un fait de jeu rare, un triple KO qui mit un terme à la partie. Quelques heures plus tard, l'armée d'Akeshi, traître vassal de Nobunaga, entoure le temple d'Onoji. Il s'agit d'un coup d'état. Nobunaga, sachant ne pouvoir résister avec ses quelques troupes face à l'armée écrasante d'Akeshi, s'adressa à son jeune page dans ce qui sera ses dernières paroles avant de se suicider par Senpuku. Ran ne les laisse pas entrer. Ran, fidèle jusqu'à la fin, mit feu au temple, et les restes de Nobunaga ne furent alors jamais retrouvés. Depuis ce fameux incident d'Onoji, le triple KO est considéré par les joueurs de Go comme un présage de malheur. Voici l'une des nombreuses légendes qui continuent d'alimenter perpétuellement l'histoire d'un jeu de stratégie plus que légendaire et ancestral, le jeu de Go. Le Go est un jeu de société originaire de Chine. Il oppose deux adversaires qui placent à tour de rôle des pierres, respectivement noires et blanches, sur les intersections d'un tablier quadrillé appelé Goban en japonais. Le but est de contrôler le plan de jeu en y construisant des territoires. Les pierres encerclées deviennent des prisonniers, le gagnant étant le joueur ayant totalisé le plus de territoires et de prisonniers. Merci encore à Wikipédia sans qui je ne saurais rien, et ce depuis toujours. Et ça tombe bien car le manga de sport qui nous intéresse aujourd'hui tourne justement autour du Go. Ouais sinon mon intro serait totalement hors-sujet en fait. Bah ouais c'est logique, bah ouais. Car aujourd'hui on parle d'Ikaru no Go. Ikaru no Go est un manga de Yumi Hota au scénario et Takeshi Obata au dessin. Manga pré-publié entre 1999 et 2003 dans le Weekly Shonen Jump, la série comptabilise 23 tomes au total. Il existe également une adaptation animée par Studio Pierrot en 75 épisodes. Et le manga a également eu le droit à une magnifique édition deluxe de 20 volumes, qui comporte tout ce qu'une magnifique édition deluxe doit comporter. Grand format, page couleur papier, de qualité, nouvelles illustrations, couvertures rigides. Le seul problème c'est le prix. 15 balles x 20 fait le calcul... Ouais 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 ouais. Donc en fait tu l'auras compris, sur cette chaîne soit je parle de manga pas édité, soit de manga édité mais excessivement cher. Je vous mets la définition de sadisme, c'est pas mal ouais. Un jour, Ikaru, 11 ans, trouve dans une remise une vieille table de Go. Soudain, de celle-ci surgit un fantôme qui était enfermé. Le fantôme de Sai Fujiwara, un génie du jeu de Go à l'époque Heian, époque s'étendant du 8e au 12e siècle. Qui s'introduit dans l'esprit de Ikaru. Acceptant de permettre à Sai de jouer au Go contre quelqu'un, Ikaru fit alors la connaissance d'Akira Toya, fils du meilleur joueur japonais et promit lui aussi un brillant avenir. La passion de Sai et d'Akira pour ce jeu entraîne peu à peu Ikaru dans le monde du Go. Alors déjà j'ai envie de commencer en parlant d'un sentiment personnel, car si je fais aujourd'hui une vidéo sur Ikaru no Go, c'est tout simplement car ce manga m'a mis une tarte, une gigantesque gargantuesque claque dans la gueule. J'ai encore mal à la joue. C'est du pur shonen à l'ancienne comme je les adore. J'ai même envie de vous dire que c'est pour tomber sur ce genre de pépites que je continue à vouloir découvrir et lire des mangas. Oui carrément, car la vie d'un amateur de manga, tout comme tout amateur d'art quelle que soit sa forme ou le médium, la musique, le cinéma, la littérature, la peinture et j'en passe et des meilleurs, est composée à 99% de banalité. Tu passes ton temps à chercher et découvrir des oeuvres pour tomber sur 99% de très bons, de bons, de moyens, de désillusions, de mauvais, de très mauvais. Mais il y a ces 1%. Et ces 1% c'est tout simplement les grosses claques dans la gueule. C'est ton panthéon, les oeuvres qui t'ont stimulé et émerveillé au point de te marquer à vie, et te donner envie de transmettre cette découverte au maximum d'êtres humains que tu pourrais croiser, comme s'il s'agissait d'un devoir, comme d'un héritage qui ne t'appartient pas, que tu te charges de partager, pour permettre à un maximum de personnes de vivre ce que toi tu as vécu et ressenti à travers cette oeuvre. C'est la vie et la mission de tout passionné d'art quel qu'il soit, et c'est donc ma mission d'aujourd'hui, car je peux vous dire qu'Ikarunogo fait donc bien désormais partie de mon panthéon du manga. Ikarunogo, c'est la quintessence du shonen sportif. Il respecte et applique à merveille tous les commandements d'un excellent manga de sport. Je vois 3 grands commandements, et à commencer par le premier commandement, la rivalité. Que serait un shonen sportif sans une bonne rivalité ? Et celle entre Ikaru et Akira est particulièrement intéressante. Pourquoi ? Car Akira est persuadé d'être en rivalité avec Ikaru, mais Ikaru, lui, sait que c'est une fraude. Puisque s'il peut concurrencer Akira, c'est uniquement grâce à Sai qui lui dicte où jouer. Ikaru, c'est juste la marionnette qui pose les pierres sans réfléchir. Et c'est justement ça qui va lui donner envie de jouer et progresser par lui-même, de s'émanciper. Akira voit en Ikaru son rival. Mais Ikaru, sachant que c'est en réalité une rivalité entre Akira et Sai, va tout faire pour être digne de cette rivalité et arriver à leur niveau. L'esprit shonen neketsu par excellence quoi. Le voir tout donner pour essayer de les atteindre... C'est les émotions en fait. Deuxième commandement, des combats épiques et haletants. Alors en réalité, la recette des shonen neketsu est très simple. Tu fais s'affronter des prodiges dans un combat en montagne russe avec des retournements de situation. Le héros esselé à deux doigts d'abandonné sort de nulle part un coup de génie après un flashback émouvant. Tu rajoutes un public composé également de quelques prodiges qui écarquit les yeux, choqués par l'action qu'ils viennent de voir. Comment a-t-il pu faire ça ? Il est trop fort. Et GG Wallplay... C'est les émotions. Donc en théorie, en principe, la recette est simple. Mais l'appliquer et la réussir est une tout autre paire de manches. Chez beaucoup, la recette ne prend pas ou plus. Et pour parler de mon cas, qui suis un gros consommateur de Seinen et plus trop de shonen neketsu justement. Tout simplement parce que j'ai eu ma dose, je suis un peu gavé on va dire. J'ai pris assez de rap, j'ai plus faim, merci. Bah je peux vous dire que je ne m'attendais pas à ce que la recette à la sauce Ikaru no Go marche autant. Oui on est dans le champ lexical de la cuisine là, oui. Même quand tu ne comprends pas toutes les règles et subtilités du jeu de Go, tu es hype, tu es dedans. En plus de Parsaï, le manga apporte une dimension mystique et historique au parti. Comme si les meilleurs joueurs du passé et du présent s'affrontaient. Tous les meilleurs joueurs introduits tout au long du récit, plus la classe et la grandeur. Tu attends avec impatience le moment où Ikaru devra affronter ses monstres. Vraiment il y a des parties de légendes dans le manga qui m'ont filé la chair de poule. Oui c'est les émotions. Encore on en revient à ça. Troisième et dernier commandement, une évolution incroyable. Parce que oui dans tout manga de sport ce qui fait également kiffer, c'est l'évolution du personnage. Tu suis le chemin d'un débutant avec un certain potentiel et talent mais encore maladroit. Qui au fil de ses combats et entraînements va devenir un monstre absolu pour pouvoir tenir tête et affronter des monstres absolus. Et là où l'évolution dans Ikaru no Go est encore plus intéressante que dans la plupart des shonen de sport lambda. C'est que là on voit le personnage évoluer dans le temps sur des années et des années. Au début Ikaru est collégien, à la fin il a 82 ans. C'est faux hein, c'est pas du spoil, c'était pour exagérer t'as compris. Vraiment là où la plupart des mangas de sport durent le temps d'une année scolaire avec souvent comme but le tournoi entre lycées de fin d'année. Là le récit prend le temps pour montrer cette progression et évolution qui s'étale sur des années et des années ce qui rend l'évolution assez réaliste. Car le récit s'étale bien dans le temps et démontre qu'il faudra des années à Ikaru pour être capable de concurrencer les meilleurs des meilleurs. Puis voir tous ces personnages auxquels tu t'attaches grandir et évoluer, bah ça fait quelque chose. C'est les émotions en fait. Parce qu'au début on va pas se mentir, Ikaru par moment c'est vraiment un petit con, n'ayons pas peur des mots. Et puis c'est pas le seul qu'on voit évoluer, y'a Akira et plein d'autres. Donc pour résumer Ikaru no Go en un mot, c'est les émotions. Concernant les dessins, bah c'est Obata j'ai envie de te dire. Bon dans Ikaru no Go il n'a pas encore le niveau stratosphérique qu'il atteindra dans Death Note. Mais on sent déjà dans Ikaru no Go qui est l'un de ses premiers mangas, toutes les promesses d'un talent incroyable qu'il démontrera par la suite. Le trait est encore assez simpliste, un peu old school mais ultra lisible. J'adore le chara design des personnages. T'es mal à perdre Ikaru ! Si c'est pas du drip ça ! Puis on peut constater une belle petite évolution tout au long de cette vingtaine de tomes. Qui se voit encore plus dans l'édition Deluxe avec ses nouvelles colos réalisées des années après. Lisez Ikaru no Go, c'est satisfait ou pas remboursé, car vous serez satisfait. J'en fais la promesse, sauf si vous avez des gouttes chiottes. Et là je peux rien faire. Non c'est tes gouttes chiottes et tes couleurs de merde ! Voilà ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz